Hop, ouverture des portes, ah merde j'ai pas fait attention à l'écran, c'est quoi c'est 200, est-ce que c'est 228, non je sais plus, non c'est pas ça, j'ai pas fait gaffe, pourquoi il me, ah d'accord, bon vous pouvez choisir l'itinéraire qui vous convient apparemment, ah c'est 218, merci ICN, j'avais pas vu, attend, 218, voilà, bon je vais pas citer les noms des gars parce que c'est assez compliqué pour moi, en tant que petit français, ça va être assez compliqué, on a le système d'ailleurs de Zoub qui est fonctionnel, complètement fonctionnel à bord, on a également, on a également, comment, je sais pas si j'ai mis, ouais, j'ai mis mon truc, le, comment, on a le système de Zoub, et puis qui, 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 tout est actif, alors je sais plus si, ouais, on va faire comme ça, hop, hop, j'ai même pas le temps de préparer mon train, c'est formidable, donc voici la machine, hop là, on va sortir les rétros, touche N, pour ceux qui savent pas, hop, hop, on dessert, on est parti, hop, le Zoub, salut Ditbir, salut Max Gamer, Steam Train, bonsoir à toi, merci pour ton, pour ton sixième mois d'abonnement, merci, merci, hop, je sais pas si j'ai activé le, le Zoub, je l'ai pas entendu, est-ce qu'il est activé par défaut d'ailleurs, c'est la question que je me pose, Ah, c'est bizarre qu'il ne se soit pas déclenché, donc on est limité à 70 kmh, j'ai également le système, un système comme l'AFB, normalement il doit sonner là, on va être réduit direct à 40 ou 60, il est actif, ok, il est bien actif, on va pouvoir monter un petit peu au niveau de, Alors la machine est très bien, ce que je lui reproche par contre, ce sont les sons, qui sont pas adaptés à la machine, mais sinon, la ligne, vous allez voir, est très belle, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, et c'est tout ce que j'ai reproché par rapport à ce DLC, c'est juste, c'est juste une question de, de son, et puis quelquefois, alors je sais que, il y a notre ami, notre ami, autre Suisse, qui, qui a préparé un patch, qui est sur RW Central, parce que les portes s'ouvrent du mauvais côté, on va être réduit à 40 kmh, Ah, c'est beau, Pas de soucis, Adrien, On ouvre les portes, alors, en fait, on est du côté, on est au dessus de Zurich, Pour vous donner une idée, en fait, on est au dessus de Zurich, et on se dirige, en fait, la ligne a fait Zurich, enfin, Zurich, elle longe le lac de Constance, d'après ce que j'ai compris, donc on est entre Zurich et Constance, et à l'arrivée, on est à Constance, après de Constance, vous pouvez remonter à Villigen, etc., donc on est à la limite de l'Allemagne. Pourtant, Rivie Games s'assure à avoir enregistré les sons originaux, Trimplayer, merci pour ta plaie, c'est gentil. Non, 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 il y a un gros problème de son, Je crois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, que j'ai lu sur Twitch, et je n'ai pas dit bonjour, c'est qui ? Je ne sais plus. Charlie, bienvenue à toi, Charlie, je ne t'ai pas dit bonjour, comment tu vas ? Non, je sais qu'elle ne passe pas par Zurich, la ligne, j'ai dit, on est au dessus de Zurich, pour nous situer. Je n'ai pas dit qu'elle passait par Zurich, mais quand tu regardes la carte, on est clairement au dessus de Zurich, et on se dirige plus sur Constance. 40 km heure, on va passer à 85 km heure. Gergolier, merci pour le follow, et bienvenue à toi sur le live. Allez, on augmente en vitesse. A cause de moi, tu as redépensé sur le jeu, dites bien. Ah, comment ça se fait ? Et on est au sud-est de Bal, tout à fait. Pour avoir le patch de port ici, il faut que tu ailles sur RwCentral. Il y a un patch qui est sorti pour corriger le problème des portes. Donc là, je n'ai pas d'arrêt. On est sur le réseau CFF, tout à fait. Il faut se méfier quand même au niveau des gares, parce que l'arrêt peut être demandé, ou alors on peut avoir des voyageurs qui attendent notre rame. Je t'ai redonné envie, dites bien. Écoute, ça fait plaisir. Je t'ai redonné envie de jouer de nouveau ATS ou Transimor ou OTS, je ne sais pas. En tout cas, tant mieux. Ralentissement. Ralentissement. Il y a un quoi, Air France ? Je n'ai pas compris. Ouais, au niveau des gares, il faut vraiment ralentir, parce qu'on peut avoir quelque chose à tout moment. Réduction 40. Je pense que j'ai un arrêt là. Ah non, je n'ai pas d'arrêt là. En fait, au niveau des gares, quand j'y arrive, je ralentis au cas où. Je pense que là, on est à une aiguille, on est dévié à droite. Ouais. Et là, je n'ai pas d'arrêt. On va continuer. Mais il n'y a pas de... Vous voyez le losange là qu'on vient de passer ? Salut, collègue. Alors, par rapport à ce que tu dis, BLCB, de toute façon, on va s'en apercevoir juste après, puisqu'on va partir avec cette machine-là. Et j'espère que AP fera quelque chose, oui. En effet. Ok, on va pouvoir reprendre en vitesse. On va pouvoir monter à 100 km heure. Alors, au niveau de la machine, c'est très, très simple. Donc là, on a, comme vous avez vu tout à l'heure, déjà, on a la possibilité d'ouvrir les fenêtres. Ça, c'est sympa. On a la possibilité également d'ouvrir les rétros. Je l'ai fait tout à l'heure, mais là, apparemment, ça ne fonctionne plus. Tiens, c'est marrant, ça. Ok. Bon, on s'est touché N pour les rétros. Tiens, réduction. Réduction à 60. C'est marrant parce que tout à l'heure, ça fonctionnait, les rétros. Je pense que c'est dans la zone de téléchargement. Salut, Pablo69. Bienvenue à toi. El Pablo, exactement, sur YouTube. Bienvenue. Je pense que l'arrêt est demandé, là, pour le coup. Réduction toujours. Donc, vous voyez que le zoom est fonctionnel. Vous voyez, on a la restriction qui est marquée ici, 60 km heure. Et ça, c'est vraiment bien parce que tous les systèmes sont en fonction. Donc, on a le régulateur de vitesse qui se trouve ici, le levier de traction et de réostatique, le levier de frein, les essuie-glaces, l'inverseur, la levée du pantographe ici, le système de zoom qui se trouve juste ici. Groupir, il faut rester groupir, ouais. Voilà. Là, le son que vous venez d'entendre, c'est qu'il faut s'arrêter, là. Il y a un voyageur qui veut descendre. Donc là, je vais ralentir. Et c'est ça que j'aime bien sur les lignes de Rivet Games, c'est ce système aléatoire. Vous allez refaire le scénario, vous n'aurez jamais le même arrêt ou jamais la même gare où il faut s'arrêter pour prendre des voyageurs. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est vraiment le côté positif, quoi. Voilà. Ça change des lignes de montagne. Joli, ça donne envie. Non, mais elle est très très belle, la ligne. Par contre, il n'y a rien à dire au niveau de la ligne. Le seul point négatif que je trouve vraiment sur ce DLC, c'est juste le son du matériel. Mais pour le reste, c'est 20 sur 20, quoi. Il n'y a rien à dire. Là-dessus, c'est Rivet Games. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser. Je voulais remercier Rivet Games qui m'a envoyé la clé pour que je puisse présenter le DLC. Je ne l'ai pas fait dès le début, mais merci à Rivet Games. Thank you. Tout ça, hein. Voilà. Le mec qui est complètement perturbé ce soir. Allez, c'est parti. Salut, Benji. Comment tu vas ? Bienvenue à toi. Je n'ai pas vu parce que je regardais. C'est 95 maxi. Toi, tu n'aimes pas du tout le train Air France ? Ah tiens, c'est étonnant. Parce qu'il est pas mal pourtant. Réduction 60. Non, moi je le trouve pas mal. Après, vous allez voir, on va partir avec une horreur anglaise. On ne risque pas de 75 euros d'amende en regardant les lèvres du France Simu. Bah oui, j'espère bien. Oh, dite bière, qu'est-ce qui t'arrive ? Là par contre, vous voyez, on a un arrêt. Donc on freine. Le constructeur, oui, c'est Stadler. C'est un Stadler, de toute façon. D'ailleurs, vous avez le même chez... Comment ça s'appelait ? Christrein, je crois. Christrein qui avait fait le même modèle, mais pas avec les mêmes sons. Mais il avait fait le même modèle, à quelque chose près. Mais au niveau de modélisation, celui-ci est vraiment pas mal. Ouverture des portes. Le vrai William, merci pour ton follow et bienvenue à toi sur le live. Tu as trouvé le patch ICN ou pas ? C'est Lusurius qui a fait le patch. Tu le trouves sur RW Central, ton compatriote suisse. Donc vous voyez, ah bah si là, les portes se sont ouvertes du bon côté. Allez, on desserre. Ouais, Christrein, il a fait le même matos avec la même livrée. Ouais, exact. Exact. Mais je crois que c'est pas les mêmes sons encore, Thomas. Ça fait plaisir, vous êtes nombreux ce soir. Ça fait plaisir, merci en tout cas à tous d'être là. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Alors j'en profite pour vous dire que les calendriers des streams vont être un petit peu perturbés avec l'actualité qu'on connaît tous. On se retrouvera bien entendu normalement mardi soir pour un Prince in World. Puisque vous savez qu'il y a un nouveau DLC allemand qui va sortir. Donc j'essaierai de vous le présenter mais ça sera vraiment très tard dans la soirée comme ce soir. Parce que je suis obligé de faire un live un peu plus tard que d'habitude malheureusement, dû au confinement. Voilà. FAPS81, merci pour ton follow et bienvenue à toi sur le live également. Bienvenue. ICN, pas de problème sur YouTube. Pas de problème, tu reviens quand tu souhaites. Non, c'est beau, hein. Regardez. Ça change des lignes de montagne qu'on a eues jusqu'à présent par EVGAMES. Là, on a vraiment une ligne assez sympa. Ah ouais, non, non, mais c'est sympa. La Suisse, c'est vraiment sympa comme pays, surtout sur le jeu. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils nous refassent la SBB Route 1 par exemple. Donc là, on n'a pas d'arrêt, on peut y aller. Ah, Thomas, tu aimerais avoir le DLC en Allemagne. Bah, en fait, c'est un petit peu la suite de Rairoon Austin. Rairoon Austin. Sauf que c'est un réseau parallèle, d'après ce que disait TrainPlayer la dernière fois en live. C'est un réseau parallèle, en fait. C'est aussi plat et chiant dans le DLC qu'en réalité. C'est vrai que c'est assez plat, je suis d'accord. C'est vrai que c'est assez plat comme ligne. Alors après, vous avez aussi l'intérieur qui est très sympa, très bien modélisé. Moi, j'aime beaucoup l'intérieur, c'est vraiment bien fait. Vous voyez ? Franchement, c'est vraiment beau. Je pouvais aller à 95, mais je prends mon temps ce soir. J'ai envie de prendre mon temps. Billard, tu conduis un ICE. Est-ce que les feux de gabarit sont allumés ? Normalement, Air France, les feux de gabarit sont allumés. Bon, ben, ça tombe bien ce que tu me dis, BLCB, sur YouTube, puisque je viens de te montrer la vue passager. Papier à la conduite. Merci, dit Pierre, pour ton compliment. Ça fait plaisir. Je savais que... Allez, je veux augmenter un petit peu la vitesse, quand même. De toute façon, je vais être réduit, là. Donc, ça ne sert à rien que j'accélère de trop. Vous voyez ? 85 km heure. Je vous rappelle qu'en Suisse, la valeur de vitesse qui se trouve en haut, c'est pour le fret. La valeur de vitesse qui se trouve en bas, c'est pour le voyageur. Si je ne me trompe pas. Là, l'arrêt est demandé. Donc, on va pouvoir commencer à freiner. Alors, il y a quand même des petits passages sur la nuit où ça lag un petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est assez fluide. Après, il faut vous dire que comme je stream en même temps sur deux plateformes ce soir, peut-être que le jeu peut avoir un petit peu de mal ou le stream. Donc, tout ça pour vous dire quand même que ça reste assez fluide comme ligne. Mais il y a quand même des passages qui sont à faible FPS. Il ne faut pas l'oublier. On est sur Train Simulator. Donc, on a quand même ce genre de petits soucis. Alors, le DLC, il est au prix de plus de 30 euros. Alors, par contre, je trouve qu'au niveau de la tarification, par rapport à ce qui est proposé, je trouve que c'est un petit peu cher au niveau du prix du DLC. Tout en sachant qu'en ce moment, vous avez une réduction sur Steam lorsque vous l'achetez. Donc, je crois qu'il est à 31 ou 32 euros. Je ne me rappelle plus. Mais je trouve quand même que le tarif est un petit peu élevé malgré que la ligne soit très belle et que le matos soit très bien. Je trouve quand même que la tarification, elle est un peu élevée. Mais après, c'est qu'un avis personnel que je vous donne. contre, niveau freinage, ça a du mal. Alors, voilà. Vous voyez le problème, justement, c'est pour ça que l'usurius a fait un patch. C'est que, vous voyez, là, mon quai, il est juste devant vous. Mais en fait, il a ouvert les portes de l'autre côté. Et ça, c'est un gros problème qui est assez récurrent chez Rivey Games. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des erreurs d'ouverture de portes sur l'Ordé LC. Il y a un patch qui est sorti, qui a été fait par l'Uso sur RW Central, sur le site. Sous Stampton 1885. Merci pour le follow. Bienvenue à toi sur le live. Allez, on dessert. Tu as trouvé, ICN ? Bon, ben, voilà. 31,49€ le DLC. Ouais, j'étais pas loin. Mais il est un petit peu élevé au niveau du prix. SBB, c'est le meilleur train sur le monde. Je ne sais pas, ICN. Mais en tout cas, peut-être que ça sera corrigé par la suite. Mais bon, ben, en attendant, tu peux installer le patch. Moi, volontairement, je n'ai pas installé le patch pour vous montrer, ce soir en live, quand même, ce petit défaut. Mais sinon, tu peux installer le patch. Tu peux faire confiance à l'Uso. Tu n'auras pas de soucis à ce niveau-là. J'aime aussi tellement les trains CFF, Bazel, SBB. Mudiabu. Allo ? Je ne parle pas allemand. Un peu élevé, oui. Oui, un peu élevé, fait Revelex. Un peu élevé. Allez, prochain arrêt à moins d'un kilomètre. Enfin, un petit peu plus d'un kilomètre, pardon. Si les Suisses allemands viennent sur mon live, je vais avoir du mal à communiquer. Ah oui, voilà. Mon français est meilleur. Je préfère. Je préfère. Je préfère. Merci d'écrire en français. Suisse, car les tâtes. Ouais, c'est un Stadler, celui-là. Et c'est bombardier le constructeur, non ? J'ai dit quoi tout à l'heure ? J'ai dû dire une bêtise, je pense. Poséidon, bienvenue à toi sur le live. En effet, je suis sur la nouvelle ligne de test sortie il n'y a pas longtemps. Oui, il y a le flirt chez Stadler aussi. Je l'ai d'ailleurs sur le jeu. Vous m'excusez, j'ai un petit peu de mal à suivre. Tu es Suisse, Mudiabou ? Écoute, bienvenue à toi. Décidément, j'ai beaucoup, beaucoup de Suisses qui me suivent. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous, en tout cas. Il y a Issen, qui est Suisse. Il y a... Salut, Loverdien, bienvenue à toi. Il y a Issen, qui est Suisse. Il y a Lusurius, qui est Suisse. Non, vous êtes pas mal, vous êtes pas mal en Suisse à suivre. C'est bien. Ça fait plaisir. Ok, on continue. La team Suisse, oui, tout à fait Issen. Tout à fait. Sur la Lek Constance, exactement. C'est la question qu'on me pose sur YouTube. Je pense qu'on va pas tarder à voir le lac sur notre gauche, d'ailleurs. C'est vraiment beau, hein. Alors, je cite pas les noms des villes, parce que je parle très très mal l'allemand. Et j'ai pas envie de m'aventurer à écorcher le nom des villes qu'on traverse. Je sais même pas si je vais être à l'heure. 13h38, ça m'étonnerait que je sois à l'heure. Ah si, je suis à l'heure. Oh là là. On va se méfier ici. Alors, le scénario que je suis en train de parcourir, c'est un scénario de base. C'est vraiment beau, hein. Donc là, vous voyez, il y a quelqu'un qui attend. Vous voyez, j'ai le signal d'arrêt, là. Vous voyez, ce qui clignote en blanc, ça veut dire que j'ai quelqu'un qui attend en gare pour prendre mon train. Donc là, je dois m'arrêter. Par contre, c'est une desserte. L'arrêt n'est pas prévu, à la base, sur le scénario. Mais je dois m'arrêter. Puisque quelqu'un qui veut prendre ce train... C'est pour ça qu'il faut pas arriver trop, trop, trop vite. C'est ce que disait Trimplayer tout à l'heure, parce que sinon, vous vous arrêtez pas là, pour le coup. Ouverture des portes. C'est beau, FS à l'heure. Oui, pour une fois, c'est vrai que c'est beau. C'est vrai, dites bien. Avec le nombre de suisses qu'il y a sur tes lives, t'as raison de pas prononcer les noms. Merci, Issen. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que je m'aventure pas, parce que j'ai pas envie de me faire allumer. Adrien a fini son enregistrement. Allez, on y va. C'est parti. En fait, poséidon sur YouTube, on va pas jusqu'en Allemagne. On va vraiment à la limite. Mais je crois que Rivey Games avait dit qu'il ne pouvait pas pousser la ligne jusqu'à Constance. Parce que je pense qu'il devait y avoir un petit problème pour peut-être implémenter le système PZB ou peut-être quelque chose dans ce style-là, pour qu'on puisse aller jusqu'en Allemagne, je pense. Je crois que c'est Issen qui m'avait dit ça, d'ailleurs. Est-ce que je peux aller au... Alors là, je vais pas m'encher... Eh, vous faites exprès, les gars. Est-ce que tu peux aller à quoi ? West Zikon ? West Zikon ? West Zikon ? Tu penses aussi les droits de logo sur l'ADB, Thomas ? Ah, peut-être. Peut-être. Prochaine R est à 7 km. Donc on a le lac, hein, qui se trouve juste à notre gauche. C'est à côté de Zurich. Mais là, on peut... En fait, concrètement, on va pas, on passe pas à Zurich. On est au-dessus de Zurich, par contre. Moi, j'ai regardé un petit peu sur la carte pour me situer. On est vraiment, vraiment au nord de Zurich, mais on n'y passe pas. Et on est vraiment très, très proche de l'Allemagne, finalement. Moi, je vous ai dit Zurich pour vous situer un petit peu, que vous ayez une petite idée, quand même. Mais concrètement, on est complètement au nord de Zurich, quoi. On est au-dessus. C'est pas gentil, Air France, que tu marques. C'est pas gentil du tout. Loulou PDF, merci pour le follow. Bienvenue à toi. Comment ça, c'est pas redondant comme stream ? Explique-moi. Est-ce que je pense que c'est 3D pour... on pourrait faire une ligne Munich-Stuttgart ? Pourquoi pas ? C'est ce qui nous manque, quelque part, une ligne qui va de Munich à Stuttgart, en passant par Augsburg. Parce qu'on a déjà Munich-Ausburg, mais je pense qu'il nous manque Augsburg-Stuttgart. Pourquoi pas ? Pas que ça, c'est-ce pas gelé ? Aux 예oux. Donc le petit feu que vous voyez clignoter ici, ça veut dire qu'il y a un passager niveau qui est actif. Donc le PN se trouve ici. Donc on a le lac qui se trouve toujours sur notre gauche. Encore un PN. Alors est-ce qu'il y a un éclairage des instruments ? Adrien écoute, apparemment je n'ai pas trouvé. Et je ne pense pas, je ne pense pas. Quel est le but ? C'est de conduire un train. Nous sommes des passionnés de ferroviaire et le but c'est de conduire un train, tout simplement c'est de la simulation ferroviaire. Je pense que Loulou ne connaît pas le monde ferroviaire virtuel. Acquittement. Allo 4422, merci pour le follow, bienvenue sur le live. Est-ce que je travaille à la SNCF ? Pas du tout, je suis juste un passionné de ferroviaire. En fait on est sur un jeu qui s'appelle Train Simulator. Et c'est une simulation de train, un jeu qui est quand même très connu dans le monde ferroviaire virtuel. Donc là on a un arrêt. Donc en fait Loulou, toutes les personnes que tu vois sur le chat sont des passionnés de ferroviaire pour la plupart d'entre eux. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que personne ne trouve le stream redondant comme tu le précisais. Parce que justement nous sommes que des passionnés de ferroviaire. C'est I, mais I ça fait rien chez moi. Elle ça éclaire la cabine, mais I ça fait rien du tout les copains. Mais après si tu veux découvrir Loulou, tu peux, il n'y a aucun problème, tu es le bienvenu. Au contraire, si ça peut t'intéresser, il n'y a aucun problème. Alors je n'ai pas vu qui c'est qu'à follow, mais en tout cas merci, merci pour le follow. Maj hitre un player, mais attends je vais essayer. Vous êtes nombreux ce soir, dis donc. Maj hitre un player, ça fait rien non plus train player. Est-ce que la ligne entre Ashford et Lille est sortie Poseidon sur Youtube ? Non pas du tout. On attend que Just Train sorte la ligne, elle est toujours normalement en développement. Elle est terminée depuis un certain temps, mais elle est toujours en test entre guillemets chez Just Train. Et on attend justement qu'elle sorte, mais pour l'instant on n'a pas de date de sortie. Par contre sur le site de Just Train, elle figure bien en développement, mais elle n'est toujours pas sortie. Pour l'instant du moins. Vernia, merci d'être passé sur le live et à très bientôt. Merci en tout cas. Ça va être une purge encore ? Moi je ne sais pas, dites bien, j'en sais rien. Je vous avouerai que ce qui m'inquiète sur cette ligne, c'est peut-être qu'elle ne sera peut-être pas compatible avec le 64 bits de TS. Ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. Puisque la ligne précédente que le créateur a fait, Atlantic High Speed, pour moi, elle ne fonctionne pas en 64 bits, elle ne fonctionne qu'en 32. Donc je vous avouerai que c'est ce qui me fait un petit peu peur ça. Salut Wenel, bienvenue sur le live. Donc Wenel dit sur YouTube que ça bloque chez Just Train pour Lilash Form. Donc vous voyez. Alors, pour rappel, n'oubliez pas, si je ne vous réponds pas, ne m'en voulez pas, c'est que je ne vois pas forcément vos messages. N'hésitez pas à me reposer la question, n'hésitez pas à me redire bonjour si vous voyez que je ne vous réponds pas. Là, ce soir, exceptionnellement, je suis sur deux plateformes, Twitch et YouTube en même temps, simultané. C'est un petit test que je fais, histoire de revenir un petit peu sur YouTube. Donc voilà, je suis en train de m'occuper des deux chats en même temps. Donc nous avons le lac de Constance sur notre gauche. Petite vue voyageur, histoire de vous montrer un petit peu le lac. Et vous voyez, ce qui est quand même vraiment bien, c'est que malgré qu'on ait quand même un plan d'eau assez énorme pour le jeu, ça ne lag pas. Je peux vous assurer que ça ne lag pas. Là-dessus, le point fort de Rivet Games, c'est de faire quand même des lignes assez fluides. Et c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment sympa. Priorité à Twitch chez les boss sur Twitch. C'est surtout que c'est une autre petite soirée entre nous et CN sur Twitch en général. Ah, tu es là depuis une demi-heure, Wenel, mais tu ne dis rien, petit cachetier. Ralentissement, 60. Regardez si c'est beau quand même. Ils ont bien bossé. Il y a du détail au décor mine de rien. Si vous regardez bien, si vous prenez le temps, il y a vraiment du détail. Ah bah, il faut que tu lui demandes directement à Wenel. Apparemment, Justtrain bloque la sortie de la ligne. Mais je pense que s'il bloque, c'est parce qu'il doit y avoir un petit problème de compatibilité avec le 64 bits. Je ne vois que ça. La map, elle est magnifique, ouais. Non mais là-dessus, il n'y a rien à dire. Très franchement, vraiment, encore une fois, le seul point négatif de ce DLC, c'est le son du matériel roulant. Je ne sais pas si Trimplayer sera d'accord avec moi, lui qui aime beaucoup la Suisse également. Mais c'est le seul point... Est-ce que je dois m'arrêter ? Je n'ai pas fait gaffe. Bon allez, je vais m'arrêter. On va dire qu'il y a du monde qui veut monter ou descendre. Je n'ai pas fait attention. Et l'autre point négatif, c'est les portes qui s'ouvrent du mauvais côté. Mais ça encore, bon, il y a un patch qui a été fait par la communauté. Mais sinon, non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. J'espère que je vais me retrouver en tête-à-tête avec France Simu à 3h du matin. J'espère qu'à 3h du matin, dit-bire, j'aurai fini mon live et que je serai couché. Parce qu'en ce moment, je ne suis pas confiné, je travaille, moi. Donc, j'aimerais bien me reposer, tu vois. Ouais, la 3D est très belle, ouais, tout à fait. Votre un player, il n'a pas répondu, c'est dommage. Je trouve qu'ils ont pris les sons de l'Allegra et de la Bernina. À copier-coller des sons, tu crois ? Et salut, Vaps81. Ah, Adrien, ça arrive. Attends, attends, Adrien, tu vas voir ce qu'on va faire juste après. On va parler de DTG. Hein ? On va rigoler 5 minutes. Mais je pense qu'ils en sont conscients, ce problème de porte. Et d'ailleurs, on a vu le même problème sur une des lignes de Rivet Games, où, je crois que c'était la Bernina, mais je ne suis pas sûr, où, justement, les portes s'ouvraient du mauvais côté. Bah, je pense, Adrien, que dans tous les cas, il y aura un patch connaissant Rivet Games. Ils ne vont pas laisser ça comme ça. La 89, c'est DTG ? Bah, oui, c'est DTG, la 89, tout à fait. ICN. Alors, Wendell pense que, par rapport à ce que je disais, par rapport à la ligne d'Illashfort, que ça peut être une des raisons pour laquelle Just Train bloque, mais il n'a pas eu de contact avec le créateur pour le moment. Mais en tout cas, ça pourrait être... Moi, je ne vois que ça. Je ne vois pas autre chose. Un problème de... Un problème de compatibilité entre le 64 et le 32 bits. Je ne vois pas autre chose. Personnellement, je ne vois pas ce qui pourrait bloquer. L'arrêt est demandé. Donc, le son que vous venez d'entendre, c'est parce que l'arrêt est demandé. On va freiner. Et en plus, vous voyez, il y a du monde qui veut monter un hangar, puisqu'il y a les deux petits feux blancs. Alors, par contre, là, je vais... Ouverture des portes. Bat 258. Merci pour le follow et bienvenue à toi sur le live. Regardez un petit peu. Regardez quoi. Il y a du détail. Il y a du détail, les gars. C'est beau. C'est beau. 28 à 7 heures-là, le confinement, c'est bien, en fait. Bah écoute, je n'ai jamais fait 28 personnes sur un live... Enfin, à cette heure-ci, du moins. Ils sont 5 sur YouTube, hein, pour information. Il nous reste 9 kilomètres avant le terminus. Non, mais 61 fois, c'est parce que j'avais eu un... J'avais eu un raid, hein. Bah, ouais, je stream sur les deux en même temps, Adrien. Tu peux aller voir sur YouTube. Tu me verras aussi, voilà. Tout à fait. Je suis sur les deux, là. J'ai programmé ça aujourd'hui. Et en plus, tu fais 28 spectateurs sur une ligne suisse. Tout à fait, Issen. Et oui, je ne fais pas 28 spectateurs sur une ligne française, mais bien sûr une ligne suisse. Tout à fait. Alors, les instruments dans la doc, c'est F, D et End. F, D... Euh... Tu m'as fait faire une bêtise, Trimplayer. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je vais... Je vais pas t'écouter, Trimplayer. Rires Voilà. Bah, c'est pour ça, Adrien, que j'ai fait des tests sur YouTube. Mais en fait, hier soir, je... C'est Alt F4. Ah, vous allez tout me faire faire ce soir. C'est bien. Alt F4, ça donne quoi ? Non, Alt F4, c'est le HUD. C'est le HUD. Donc, Adrien, euh... C'est pour ça qu'hier soir, j'ai fait mon test sur... Re, Lauvernia. C'est pour ça qu'hier soir, j'ai fait mon test sur YouTube. Parce qu'à la base, je devais le faire comme sur Twitch et sur YouTube. Mais pour pas compromettre un petit peu ton live, volontairement, je l'ai fait que sur YouTube, mon test hier soir. Ah, Alt F4, c'est pour quitter. Moi, non, mais tout à l'heure, on parle des instruments, en fait. Là, je peux continuer. El Lupio, merci pour le follow. Bienvenue à toi sur le live. La fois que t'as fait une ligne française, j'étais tout seul à parler sur le chat. Tout à fait. Bientôt, le jeu va se fermer. Ah ouais ? Non, non, mais ça serait pas le moment, les gars. Ce serait pas le moment qu'il se ferme, mon jeu, là. Comment tu peux te lancer sur Twitch ? Bah écoute, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment je pourrais te... Comment je pourrais te dire Twitch... J'ai mis longtemps à me lancer sur Twitch personnellement, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que tu voudrais savoir exactement ? Oh, c'est beau ! 90 km heure. Ligne à screen, tout à fait, Adrien. C'est une ligne à screen, tout à fait. c'est la ligne tu prends un petit café t'as pas envie de rouler vite t'as envie de faire des photos t'as envie de te poser comment gérer un stream et le lancer il te faut déjà une bonne connexion internet il te faut un logiciel de stream et après ça dépend sur quel jeu tu veux streamer après je pense que pour ma part je pense je le dis sincèrement mais j'ai beaucoup de chance j'ai beaucoup de chance d'avoir des gens qui me suivent beaucoup de chance d'avoir vous voyez les killers minuit 16 c'est de la chance d'avoir du monde à ce temps-ci mais après je sais pas il n'y a pas de recette miracle je pense je sais pas en tout cas merci à tous parce qu'il est comme minuit et vous êtes nombreux donc ça fait plaisir en tout cas alors là il y a une série de chiffres mais merci à toi pour le follow ça serait bien que tu mettes ah Ludovic d'accord merci Ludovic alors pour ton follow tu peux pas tu peux pas mettre ton prénom il a ré-demandé mais je crois que ah oui il a ré-demandé il va falloir qu'on freine après l'Auvernier voilà je pense qu'il n'y a pas de recette miracle pour pour se lancer sur Twitch il faut te lancer voilà il faut te il faut te lancer je peux pas te dire mieux lance toi et tu verras mais il faut un logiciel de stream ça c'est sûr comme OBS ou des choses comme ça et puis après ça dépend sur ce que tu veux faire comme jeu sur quoi tu veux te lancer etc ça serait I train player ouais mais I ça fonctionne pas I ou L non même les gares sont belles regardez un petit peu quoi c'est beau c'est beau pour le fret on peut utiliser quoi comme machine sur cette ligne je sais pas s'il y a du fret BLCB je sais pas est-ce que ICN peut répondre à la question d'ailleurs est-ce qu'il y a du ou peut-être un player est-ce qu'il y a du fret sur ce genre de ligne pour moi il n'y aurait que du service voyageur mais je suis pas sûr qu'il y ait du fret oui il y a du fret d'accord WENL je crois qu'il y a un message pour toi sur Twitch de la part de DD qui pose la question qu'apparemment sur le live de Max il y a eu un matériel roulant d'annoncer il te cite apparemment comme quoi t'aurais dit sur le Discord attends qu'est-ce qu'il y a dit le créateur serait WENL il aurait dit sur Discord mais je l'ai pas je sais pas quoi est-ce que t'es au courant est-ce que t'es au courant WENL par hasard WENL est sur Youtube l'idée 8 à 60 ralentissement ah les nouvelles vont vite bah oui mais en fait comme ça a été annoncé sur le live de Max c'est le Xter d'accord et c'est toi le créateur WENL de ce matériel là ou pas alors la sortie est prévue pour à peu près un an Dédé et il a commencé la modélisation qu'aujourd'hui donc tu comptes à peu près une bonne année avec le confinement il va mettre un petit peu moins puisqu'on en a pour 5 mois de confinement donc tu comptes à peu près 6 mois avant la sortie quoi alors Trimplayer a répondu pour le fret mais j'ai pas suivi qu'est-ce qui roule comme qu'est-ce qui peut rouler comme matos là-dessus pour le fret alors parce que j'ai pas suivi ralentissement 60 et je pense qu'on a une aiguille qui nous attend ah non peut-être pas l'auvergnat bonne nuit à toi et merci d'être passé sur le live à bientôt on va avoir une aiguille je pense qui nous attend des locomotives diesel d'accord comme les AM 843 je connais pas les AM 843 par contre non DD c'est pas de mauvaise info Bwenel quand il annonce quelque chose généralement ça se réalise mon jeu lag pas trop non il lag pas trop mon jeu enfin en tout cas ça a l'air d'aller après comme je suis en live peut-être que ça peut un peu laguer mais non ça va par contre sur la prochaine ligne vous allez voir ça lag un petit peu pourquoi Ditebir t'espères que le scénario d'après va être nul je comprends pas ce que tu marques et bah Ludo bonne nuit à toi merci d'être passé sur le live et à très bientôt également voilà en tout cas pour ce matériel et la nouvelle ligne de Rivi Games que vous pouvez vous procurer sur Steam mire Merci.